Bonjour et bienvenue pour une nouvelle Minute Squash qui va aujourd'hui vous donner toutes les clés pour comprendre les symboles qui sont présents dans votre arbre de cas de test. Alors pour cela il faut vous rendre dans votre espace cas de test et comme ici avoir préalablement rempli des cas de test qui apparaissent dans votre arbre de cas de test à gauche. A gauche de chacun des titres de cas de test vous avez des icônes et celles-ci sont là pour vous renseigner s'il y a des choses à effectuer sur ce cas de test avant de l'exécuter ou s'il est important de l'exécuter en priorité ou non. Pour cela la première méthode c'est de regarder les flèches qui sont à gauche. Quand elles sont vers le haut elles sont rouges signifiant l'importance haute du cas de test, double flèche importance très haute du cas de test, simple flèche importance haute du cas de test. Dans l'autre cas il y a aussi les flèches vers le bas qui sont violettes cette fois. Une simple flèche en bas signifie un cas de test d'importance moyenne et double flèche vers le bas importance faible. Et ensuite les ronds à côté qui ont différentes couleurs symbolisant l'état dans lequel sont les cas de test donc leur statut défini dans Squash TM. Le statut peut être des cas de test peut être en cours de rédaction pour les jaunes, approuvé pour les turquoises, déjà approuvé pour les verts. Et ensuite il y a également la possibilité que ce soit en gris pour signifier l'obsolescence d'un cas de test et enfin en orange signifie que le cas de test doit être mis à jour. Il y a ensuite la possibilité de constater très vite si les cas de test sont liés à des exigences ou non. Donc quand il y a une coche comme c'est le cas sur ces trois là, il y a une coche, on peut savoir qu'une ou des exigences sont déjà vérifiées par ce cas de test. Et puis quand il n'y a pas de coche, ça veut dire que le cas de test est orphelin et donc qu'aucune exigence ne vérifie pour l'instant ce cas de test. Enfin la dernière possibilité parmi les icônes qui peuvent apparaître, c'est le point d'exclamation qui signifie tout simplement qu'il n'y a pas eu de pas de test renseigné pour ce cas de test précisément. Vous avez pu le constater pendant mon explication, lorsque je survole un élément, tous ces attributs sont affichés dans un infobule en dessous. Pour terminer ce tutoriel, je vous indique qu'en cliquant sur tous cas de test de votre arbre, vous pouvez modifier instantanément le statut ici. En confirmant, il y a l'onglet informations, vous pouvez changer le statut, l'importance entre autres. Et puis également le nombre d'exigences vérifiées par ce cas de test, vous pouvez en ajouter de nouvelles ou en supprimer. Enfin, pour les pas de test, il y a un onglet défini pour cela, qui vous permet d'accéder en un clin d'œil, là aussi, à tous les pas de test qui composent ce cas de test, d'en ajouter de nouveau ou d'en supprimer le cas échéant. En espérant que ce tutoriel vous aura aidé à mieux comprendre votre arbre de cas de test, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle menu squash. Sous-titrage ST' 501